Je m'appelle Ludovic Fouché, je suis né à Orléans et je suis directeur d'entreprise et gérant de société. Quand j'étais en école de commerce, dès la deuxième année j'ai su que je voulais être chef d'entreprise. Donc finalement j'ai fait divers projets et puis en dernière année j'ai eu l'occasion de faire un projet de fin d'étude autour d'une création d'entreprise. Quand je suis passé devant le jury finalement j'avais emprunté 10 000 euros juste avant de passer mon oral et puis le jour J j'ai lancé l'entreprise devant toutes les personnes qui me jugeaient et j'ai créé un site e-commerce de déco en ligne, c'était des idées cadeaux etc. À côté de ça j'étais salarié, j'ai fait ça pendant cinq ans. Pendant cinq ans j'étais chef de secteur en grande distribution et le week-end et le soir je m'occupais de mon entreprise. Au bout de cinq ans j'ai eu envie de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat et c'est comme ça que je suis arrivé à lancer ma propre entreprise, une vraie entreprise à moi, une SARL. J'ai débauché ma meilleure amie qui était sur Paris dans une start-up. Elle est venue avec moi, on s'est associé à deux et c'est comme ça qu'on a lancé la première entreprise en 2014. Ma plus grande réussite professionnelle c'est d'avoir réussi à ouvrir différentes entreprises plus ou moins dans le même timing et finalement à chaque fois que j'ai une envie j'arrive à la mettre en place, j'arrive à trouver les bons associés et ça je pense que c'est vraiment une vraie fierté professionnelle. On en rencontre beaucoup, c'est normal, c'est complètement normal dans une vie d'entrepreneur, c'est presque j'allais dire quotidien. L'idée c'est de savoir est-ce qu'on est capable de les traiter ou de ne pas les traiter. Si on les traite on avance, il n'y a aucun problème. Pour moi il n'y a pas d'échec, j'ai jamais eu d'échec et pourtant on a pivoté plein de fois dans nos sociétés. On aurait pu fermer et on n'a jamais fermé. Donc à mon sens on apprend plutôt les choses qu'on peut rencontrer et on progresse surtout beaucoup. Pour moi ce qui est important quand vous cherchez votre voie c'est de savoir avant tout qui vous êtes, là où vous avez envie d'aller et ce que vous voulez réellement. Posez-vous la question de je veux quoi, quels sont mes moyens pour y arriver et je suis prêt à faire quoi pour y arriver. C'est pour moi les trois piliers qui sont très très importants et également projetez-vous. Quel est mon projet à deux, trois, quatre ans ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, de concrétiser ? Pas forcément d'un point de vue professionnel. Par exemple ça peut être à trois ans j'ai envie de m'acheter un appartement. Super, je me suis donné un objectif. Je fais quoi pour atteindre ces objectifs ? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie professionnelle pour atteindre mon objectif personnel ? Et pour moi il faut avoir un objectif personnel et un objectif professionnel et arriver à corréler les deux.